Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par Mazars et BPI France sur construire la sortie de crise, quelles sont les attentes des français vis-à-vis de l'entreprise. Vous le verrez, c'est le titre du livre blanc qui a été rédigé récemment par Mazars sur vraiment entendre les français pour comprendre quelles sont leurs attentes vis-à-vis de l'entreprise avec une relation, vous allez le voir, qui est à la fois exigeante, qui est vivifiante et qui est totalement dans l'air du temps et dans le sens de l'histoire. D'abord un mot sur le process de recueil des informations qui a été extrêmement élaboré avec une double étude, une étude à la fois quantitative auprès de 2000 citoyens et une étude qualitative auprès de 143 personnes qui ont pu échanger sur une plateforme dédiée pendant une quinzaine de jours. Leurs réponses ont permis de dresser une cartographie et de donner des clés de compréhension des attentes des français, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, avec un marqueur fort. On se rend compte que l'entreprise est devenue aujourd'hui vraiment l'acteur de confiance avec des attentes des français qui sont gigantesques et dans tous les domaines pour l'entreprise, avec des mots clés qui ponctuent cette étude, le sens, l'humain, la confiance et la responsabilité. Cinq grands enseignements sont sortis de ce livre blanc publié par Mazard. Le premier, c'est que les français appellent l'entreprise à ne plus être seulement un acteur économique, mais vraiment à devenir un acteur global de la société. Deuxième enseignement, il dresse un portrait des entreprises et des dirigeants et vous allez voir que c'est intimement lié. Troisième, ils attendent des entreprises qu'elles concilient rentabilité et responsabilité. Quatrième enseignement, ils appellent une profonde transformation du travail. Et puis enfin, dernier enseignement, dernier et cinquième enseignement, c'est vraiment, ils invitent à miser sur l'excellence française. On va voir tous ces points en détail avec nos deux intervenants. Bonjour Olivier Lenel. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de Mazard en France. Mazard, groupe international, spécialisé dans l'audit, le conseil. C'est 24 000 collaborateurs dans 92 pays. Bonjour Arnaud Codoux. Bonjour. Alors vous êtes directeur exécutif, directeur général adjoint de BPI France, qu'on ne présente plus la banque publique d'investissement. Et pour ma part, je suis Marie-Éloi, présidente de Femmes des Territoires pour créer son entreprise de Bouge ta boîte pour du business avec du sens et de Bouge ton groupe pour faciliter les carrières des femmes en interne. Nous sommes ensemble pendant une heure pour ce webinaire avec, bien sûr, à la fin, un temps d'échange, questions-réponses. Donc je vous invite dès à présent à mettre vos questions dans le chat pour qu'on puisse échanger avec nos invités autour de ces cinq grands points. Le premier grand point, on va le voir tout de suite, c'est vraiment les Français appellent l'entreprise à devenir un acteur global de la société, donc vraiment dans tous les domaines. Ça, c'était déjà le cas avant la crise. Avant la crise, on n'attendait pas à des entreprises qu'elles soient juste un acteur économique, Olivier Lennel, mais vraiment un acteur global. Et ça s'est renforcé depuis la crise, cette attente-là. Oui, 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 c'est l'enseignement majeur de ce livre blanc, cette attente des Français de voir l'entreprise jouer ce rôle d'acteur global, d'acteur de société. C'est un peu l'état de grâce. Alors pourquoi ? Finalement, les entreprises, on les a vues très à la manœuvre pendant cette crise. Elles ont pris soin comme jamais de leurs équipes. Elles ont parfois fait des choix de détourner leur capacité de production pour aller produire des masses, pour aller produire du gel hydroalcoolique. Ces entreprises, elles ont été finalement le phare, d'ailleurs, c'est le symbole de notre livre blanc, le phare dans la tempête. Mais après quelques mois, finalement, cette tempête, elle laisse des traces. Je crois qu'elle laisse des traces et vous le suivez sans doute. On a ce phénomène assez marqué aux États-Unis de « the big quit » de démission en cascade. La grande démission. Rien qu'au mois de novembre, c'était 4,5 millions d'Américains qui ont abandonné, enfin qui ont démissionné finalement. Donc c'est à considérer, bien évidemment. Donc moi, ça ne m'inquiète pas. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises et nos entreprises françaises, elles doivent se saisir de ce temps, se saisir de cette attente, faire en sorte que cet état de grâce ne soit pas qu'une parenthèse de la crise. Et donc, elles sont mises au défi de la sincérité. Je crois qu'elles y sont prêtes, en fait. Merci. Merci, Olivier. Effectivement, on voit qu'il y a une demande d'engagement fort. Surtout, je vais vous dire, les trois quarts des Français souhaitent un engagement à la fois sur l'emploi, le pouvoir d'achat, l'attractivité de la France, celle des territoires, l'insertion sociale, la santé, le bien-être et aussi la réduction des inégalités. Vraiment, les entreprises sont attendues sur tous ces enjeux globaux. Est-ce que c'est réaliste, une attente aussi gigantesque pour vous ? Ça fait beaucoup d'attentes. Ça fait beaucoup d'attentes. Alors oui, je crois que c'est réaliste, mais j'ai envie de dire, l'entreprise va y arriver, mais pas toute seule. Alors c'est réaliste parce que l'entreprise, c'est un peu une plaque tournante finalement. L'entreprise, c'est une plaque tournante dans sa filière, dans son écosystème, dans ses territoires, mais connectée aussi à l'international. C'est des clients, c'est des partenaires, c'est des salariés. Donc là, l'entreprise aujourd'hui est au cœur de beaucoup de choses. Donc moi, je crois qu'elle peut bien évidemment répondre à ses attentes extrêmement multiples. Pas toute seule, parce que je crois que les Français ont aussi un rôle à jouer. Les Français en tant que citoyens, en tant que clients consommateurs, en tant que salariés. Et d'ailleurs, ils nous le disent, ils nous le disent dans notre livre blanc, puisqu'ils se positionnent même avant l'entreprise. Donc ils sont bien conscients de leur rôle. Et puis les pouvoirs publics ont aussi quelque chose à faire. Alors on a eu le chapitre 1 du « Quoi qu'il en coûte ? », très très bien, qui a beaucoup aidé le monde économique, les entreprises, les salariés dans beaucoup de domaines. Et puis ce n'est pas totalement terminé, et pour cause, dans certaines industries aujourd'hui. Mais il y a une attente aussi de la part du monde de l'entreprise, d'un chapitre numéro 2, finalement, pour que l'État continue à jouer son rôle de catalyseur des transformations qui sont en cours, en prenant la simplification, la modernisation. Et il reste beaucoup de choses à faire dans ces domaines. Oui, et vous l'avez dit brièvement, mais c'est vrai que les citoyens sont considérés comme les acteurs aujourd'hui les mieux à même de bouger les lignes. C'est ce qui ressort de votre livre blanc. En deux, ce sont les entreprises quand même. Et tous les acteurs publics, les médias, etc., viennent vraiment très loin dans le livre blanc. Arnaud Codoux, on sent donc du coup dans ce livre blanc qu'il y a une attente très forte, mais il y a aussi une admiration. Il y a même de la gratitude des Français envers l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, parce qu'il y a dix ans, ce n'était pas le cas. Et vous, BPI France, vous avez été un acteur majeur justement de cette évolution, de cette transformation, de la vision qu'ont les Français de l'entreprise. Comment vous, vous l'avez vu évoluer ? Oui, en tout cas, on fait tout pour contribuer à cette transformation. On n'est pas tout seul et on ne s'arroge pas le bénéfice plein et entier de cette transformation, mais c'est formidable de la voir arriver. On fait tout pour l'accélérer. C'est très clair, il y a aujourd'hui un million d'entreprises qui se créent chaque année. Donc, il y a un million de citoyens qui créent leur entreprise chaque année en France. C'est gigantesque, gigantesque. C'est colossal. Il y a 40 millions de gens en âge de travailler. Et sur dix ans, ça fait quand même un quart des Français qui ont créé une boîte. C'est colossal. Il y a la moitié des moins de 30 ans qui veulent créer leur boîte. Donc, la première vocation, la première envie aujourd'hui des gens qui étudient, c'est d'être entrepreneur. Donc, c'est de participer à cette transformation de la société en étant acteur de leur vie professionnelle. C'était 200 000 créations d'entreprises en 2020. C'était il y a 20 ans, il n'y a dix ans, je n'ai pas le chiffre en tête. Il y a dix ans, mais ça a grossi assez régulièrement. Et donc, on est aujourd'hui un pays d'entrepreneurs qui a compris le bénéfice qu'apportaient les entrepreneurs à la société. Je pense qu'ils sont en train de le comprendre, en train de l'appréhender. On a vu d'ailleurs au moment de la crise que le quoi qu'il en coûte, qui a beaucoup bénéficié aux entreprises, n'a posé de questions à personne. Il n'y a pas eu de débat sur est-ce qu'il faut ou pas aider les entreprises. On a vu que les entreprises, pour la plupart, en tout cas celles qui n'étaient pas dans les secteurs les plus impactées, sont les premières à être sorties, à s'être transformées, à avoir réagi à la crise. Elles ont été une communauté pour des gens qui étaient isolés par ailleurs. Elles ont bien traité leurs salariés, dans la plupart des cas, sur des exceptions, mais dans la plupart des cas, ça a été le cas. Donc, les gens ont eu cette bouée qui était l'entreprise pendant la crise. Ils ont compris que c'était une communauté qui en traverse d'ailleurs beaucoup d'autres, qui crée de la transversalité dans la société. Et ça, c'est formidable aussi. Et on a appris à être fiers, surtout de nos entrepreneurs. Je vois tous les jours dans les journaux, il y a une licorne par semaine ou deux en ce moment, de cette semaine au moins. On n'est pas encore à la fin de la semaine. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est une vraie fierté collective. Quand une entreprise lève beaucoup d'argent, tout ça, c'est assez nouveau. Fiers des licornes et des ETI, des PME dans les territoires. C'est vraiment global. Fiers de tout le monde. Et nous, on passe effectivement beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à amplifier tout ça, à faire caisse de résonance avec nos événements. On fait big une fois par an. Il y a quand même 50 000 personnes qui viennent. Et encore, on en retient pour qu'ils ne rentrent pas à l'accord. L'Arena a fêté l'entrepreneuriat. On fait le big tour. On a fait un big tour sur les plages pendant deux ans, sur les plages de toute la France pendant tout l'été. Et les gens viennent pendant leurs vacances fêter l'entreprise, voir des entrepreneurs, comprendre comment ça marche. On va faire cette année un tour de toutes les villes de France où on explique l'industrie aux jeunes en particulier, mais aussi à tout le monde. Et à chaque fois, ça attire beaucoup de monde. Il y a une vraie énergie. En fait, à la fin, c'est ça. L'entreprise, c'est un lieu de création d'énergie. On fait tout pour diffuser cette énergie et l'amplifier au maximum. Un lieu de création d'énergie et d'impact. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort du livre blanc des attentes des Français. C'est qu'ils ont envie d'avoir un impact ou en tout cas de soutenir les acteurs entrepreneuriaux qui ont cet impact là. Finalement, tout ça, ça va dans la lignée de la loi PAC, de la raison d'aide, de l'entreprise à mission. Oui, c'est de l'énergie positive, c'est sûr. C'est de l'énergie verte. En tout cas, ça sera de l'énergie verte. Assurément, c'est de l'énergie positive et c'est vrai que tout l'écosystème des entreprises fait que ça ne va faire que s'amplifier parce que c'est tiré par les consommateurs. On l'a vu, les citoyens, c'est aussi les clients des entreprises, en tout cas les clients finaux. Ils demandent ça de plus en plus. En tant que salariés, je pense, on le voit tous comme employeurs. On a des gens aujourd'hui qui arrivent, qui choisissent leur entreprise et qui demandent de respecter un certain nombre de valeurs. On a des actionnaires qui font la même chose, qui ont compris d'ailleurs. C'est un peu moins vrai en France où on n'a pas de fonds de pension, mais c'est très frappant dans les pays anglo-saxons. Les fonds de pension sont quand même d'abord dirigés par les attentes de leurs souscripteurs, qui sont les citoyens à nouveau. Et puis ils leur disent, vous ne mettez pas mon argent n'importe où. Et donc on a une boucle qui se boucle avec des salariés qui demandent à l'entreprise, des clients qui demandent à l'entreprise, des actionnaires qui demandent à l'entreprise. Des consommateurs. Et donc des clients consommateurs. Et à la fin surtout aussi des entrepreneurs qui sont souvent les fondateurs de leur boîte dans la plupart des cas, et qui eux-mêmes sont en mission. Et aujourd'hui, cette mission, elle ne peut pas être contraire aux défis auxquels la société fait face, qui sont colossaux. En termes de cohésion de la société, en termes de transformation énergétique, on ne peut plus aller contre ça. Et tout le monde est en train de s'inventer une mission si ce n'était pas déjà le cas. Les entrepreneurs sont en mission, on ne crée pas une entreprise sans départ mission. Donc c'est vraiment le sens de l'histoire. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et justement, c'est une alerte que mettent les Français dans ce livre blanc, puisqu'ils sont 57% à penser que finalement, les entreprises ne vont peut-être pas continuer à mettre en place des actions de manière globale et peut-être se recentrer sur le profit. Il y a une vraie alerte que vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, Olivier Lionel. Oui, alors moi je ne suis pas surpris en fait, parce que les Français ont des idées, les Français ont beaucoup d'envie, les Français ont leur esprit critique et bonne nouvelle finalement. Je prends plutôt ces 57% comme un message d'encouragement, comme un message exigeant pour les entreprises et elles l'ont compris depuis bien longtemps. Alors, ça fait aussi bien longtemps qu'elles ne sont plus exclusivement centrées sur la recherche de profit économique. On entend ici ou là des messages sur le greenwashing, mais finalement, sans prétendre les connaître toutes, nous chez Mazars, on est assez bien placés puisqu'on les rencontre. C'est notre quotidien, notre entreprise. C'est de la TPE à l'ETI jusqu'au grand groupe, au grand groupe du CAC 40 ou au groupe étranger. On est vraiment sur un mouvement de fond, je crois, de rééquilibrage en matière de création de valeur et pas uniquement concentré sur la création de valeur économique. On va en parler sans doute dans quelques instants. Donc, c'est un message, encore une fois, d'exigeant, d'encouragement pour que le monde de l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, ne ferme pas la parenthèse et reste bien engagé dans cette transition. Et je crois que nos entreprises, nos dirigeants sont vraiment très motivés, très responsables et sont bien sur cette transition de fond. Parce que c'est très clair de la part des Français. Il y a une rupture de confiance si jamais on ne va pas vers ça. Oui, je crois qu'en fait, on n'a juste pas le choix. Comment faire justement pour que cette confiance, cette gratitude continue à perdurer dans les entreprises ? Qu'est-ce que vous vous conseillez en tant qu'acteur majeur BPI France ? D'abord, on conseille d'être sincère. Je pense que la rupture de confiance, ça va être très darwinian. C'est les gens qui ont cette confiance avec leurs clients, avec leurs salariés, avec leurs actionnaires. Ça risque de ne pas durer longtemps. Donc, vu le niveau d'attente aujourd'hui, d'abord, les gens ont envie de dormir bien les nuits et de tromper avec eux-mêmes. Donc, je ne vois pas comment des entreprises survivraient aujourd'hui en n'étant pas sincères dans leurs démarches sociétales, dans leurs démarches environnementales. Si d'aventure, c'était le cas, et clairement, le greenwashing, ça a existé, ça existe encore. Je pense qu'il faut le voir comme une transition. On vient d'un monde où ses préoccupations étaient moins importantes. Malheureusement, ça aurait pu arriver plus vite. Ça arrive maintenant. Il faut le voir comme un mal nécessaire. Mais c'est quelque chose qui va craquer sous la pression de beaucoup d'éléments en même temps, mais en particulier de toutes les attentes qu'on vient d'évoquer. Par ailleurs, sous la pression de la gouvernance des entreprises qui est en train de se structurer pour ça. Nous, en tant qu'actionnaires, on impose maintenant des comités ESG qui sont sérieux. On fait très attention à l'indépendance des bords. Tout le monde est en train de structurer sa gouvernance pour que… ESG, donc critères environnementaux, social et gouvernance, voilà. Ça devient quelque chose qui est juste un dénominateur commun à toutes les entreprises bien gérées. Et c'est un élément supplémentaire de contrôle et d'assurance que les choses se mettent bien en place et au bon rythme surtout. Oui, et c'est justement ce qu'on va voir tout à l'heure en troisième point. Deuxième point clé de ce livre blanc, les Français ont dressé le portrait de l'entreprise et du dirigeant. Et c'est vraiment intimement lié avec des attentes fortes en termes de solidarité, notamment avec l'écosystème, avec les plus petites entreprises, de responsabilité aussi envers leurs salariés. Qu'est-ce que vous constatez, Arnaud Codoux, sur la typologie justement des entrepreneurs ? Est-ce que ça correspond au portrait qu'ont dressé les Français dans le livre blanc de Mazars ? Oui, c'est assez intéressant. Nous, on a fait une enquête. Alors nous, nos clients, c'est plutôt les entrepreneurs. Quand on fait des enquêtes, on fait pas mal avec BPI France Le Lab, on interroge plutôt les entrepreneurs. Et on s'est demandé finalement, l'entrepreneur, c'est qui ? C'est quoi ? D'où il vient ? Où il va ? Et on arrive à quatre catégories. On se rend compte qu'il y a à peu près, d'ailleurs de manière assez bien répartie, quatre quarts, quatre grandes catégories d'entrepreneurs, ceux qu'on a appelés des humanistes, ceux qui sont vraiment nativement dans l'engagement social, qui créent une boîte parce que c'est une aventure humaine, parce qu'ils sont leaders d'impact et ils ont envie de transformer le monde, à proprement parler. En termes de rétention des talents, ça marche bien, ça aussi. Ça marche bien et pour le coup, c'est sincère. C'est sincère. Ce qui est intéressant dans ces quatre quarts, c'est que chaque entrepreneur a un peu des quatre quarts, mais chacun a une dominante plus ou moins marquée qu'il va faire avec l'entreprise, qui va lui donner sa direction. Vous voyez des gens, il y en a plein, mais une boîte comme Frishti, elle est quand même d'abord en mission, elle est d'abord là pour refaire des boucles locales, d'abord là pour aider ses livreurs à être mieux traités que dans les autres boîtes. Frishti, livraison à domicile de repas. Livraison à domicile de repas, de nourriture, forte attention sur les circuits locaux, forte attention sur le packaging, sur le bien-être des livreurs. On a des entreprises qui se créent pour être en mission, pour transformer la société pour que ce soit mieux. Les humanistes. Ensuite, on a les conquérants. Une catégorie d'entrepreneurs bien connue, on est là pour innover, pour conquérir le monde. Il en faut, il en faut même beaucoup, le plus possible. Ceux-là, c'est ça leur majeur, ça ne veut pas dire qu'ils se foutent du reste, bien au contraire. Mais ils sont là pour conquérir le monde et pour emmener des gens à la conquête avec eux. C'est fondamental, c'est pas que ceux-là qui créent les grosses boîtes, mais c'est quand même ceux-là qui entraînent l'économie fondamentalement. Ensuite, on a les gestionnaires à l'autre extrémité du spectre. Il en faut aussi. C'est important. C'est combien de pourcents à peu près chaque typologie ? C'est à peu près 25%. Les gestionnaires, c'est 25. Les conquérants, c'est 25. Je suis grosso modo 25 pour les quatre. D'accord. Et donc les gestionnaires et les humanistes, les conquérants, les gestionnaires, donc ceux qui sont plus là pour eux. Et si on le voit positivement, c'est des gens qui veulent apporter de la sécurité, en fait, qui veulent être sûrs que l'aventure continue, et qui sont drivés d'abord par la confiance que les salariés ont en eux et par la volonté de perdurer positivement. Et ensuite, on a les stratèges qui sont dans l'engagement, qui vont réfléchir, se positionner, être dans la croissance, mais plutôt en s'engageant qu'en innovant aux azimuts et en partant à la conquête du monde de croissance, on va dire, endogène sur leur marché. Donc les entrepreneurs, c'est un peu tout ça à la fois. C'est des gens qui innovent, c'est des gens qui conquèrent, c'est des gens qui s'engagent, c'est des gens qui aiment l'aventure. Et en fonction des profils, on a un peu tout ça. Mais donc je pense que ça correspond finalement assez bien à ce qu'aujourd'hui les Français dans l'enquête de Mazars voient et attendent de l'entreprise, ce mélange de ces quatre dimensions. Qu'est-ce que vous constatez justement Olivier Lennal là-dessus ? Alors dans les mots clés que je vois juste derrière vous, la solidarité, responsabilité, c'est vraiment deux mots très très importants que les Français ont largement mis en avant, deux mots qui résonnent bien aussi pour nous chez Mazars. Et finalement, ces entreprises responsables, pour moi c'est celles qui arrivent à conjuguer le maintien d'une perspective de long terme, un cap qui ne s'en détourne pas au gré du petit accident, de la petite tempête ou de la grande tempête qui garde ce cap. Nous chez Mazars, on l'a fait modestement, on l'a fait modestement en confirmant pendant la crise et en pleine crise, nos engagements de mécénat. On a soutenu récemment l'exposition « L'Odyssée sensorielle » qui est une exposition en faveur de la protection de la biodiversité qui est organisée par le Muséum d'histoire naturelle. Donc on a fait ce choix-là alors qu'on avait bien évidemment, et comme toute entreprise pendant la crise, un certain nombre de doutes, un certain nombre d'incertitudes. Oui, c'est un cap fort parce qu'il y a eu beaucoup de mécénats qui se sont arrêtés pendant la crise. Absolument. Et c'est le moment où justement toutes les associations avaient besoin d'aide. Exactement. Et donc c'est cette idée de maintenir ce cap, et en parallèle d'agir dans les turbulences, pour les dirigeants d'être présents sur le terrain pour prendre des décisions. La prise de décision en temps de crise, c'est jamais un exercice très facile, mais c'est vraiment ça, je crois, qu'on attend de cette entreprise responsable. Et puis la solidarité, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. C'est s'intéresser chaque jour davantage à ses équipes, c'est accepter des temps de moins bien, parce qu'on peut tous en croiser, bien évidemment. C'est s'intéresser aux signaux faibles. On parle beaucoup de risques psychosociaux aujourd'hui, parmi les conséquences de ce temps de crise. Donc il faut être conscient de ça, il faut être en proximité. C'est payer aussi ces plus petits fournisseurs, c'est soutenir les TPE qui font le tissu économique de nos territoires. Bien évidemment, on pourra en parler pendant longtemps, mais c'est beaucoup de choses autour de deux mots-clés qui paraissent simples, et sur lesquels nos entreprises, je crois, sont complètement engagées aujourd'hui. Avec une vraie demande d'exemplarité des dirigeants. Absolument, absolument. Alors cette exemplarité des dirigeants, on a même l'impression qu'elle se renforce aujourd'hui, puisque pendant la crise, les Français se sont rapprochés en réalité de leurs dirigeants, se sont rapprochés des stratégies peut-être identifiées. Et les salariés, les Français veulent s'impliquer, j'ai cette impression-là, veulent s'impliquer plus, comprendre mieux la stratégie d'entreprise, les impacter davantage. Et puis paradoxalement, avec l'éloignement, et peut-être grâce aux systèmes digitaux, et on est réunis grâce à ces systèmes ce matin-là aussi, les salariés ont plus vu les dirigeants, ont plus vu le dirigeant, avec une communication beaucoup plus horizontale, et donc ils s'en sentent plus proches. Et ils ont envie de ça. En tous les cas, nous chez Mazars, c'est ce que nous disent nos équipes, ils ont envie de ça. Et tout ça, cette volonté d'inclusion dans la stratégie, et cette envie d'un dialogue plus régulier, plus personnalisé finalement, eh bien renforce cette exigence d'exemplarité. D'exemplarité des dirigeants et des entreprises, ça va vraiment dans les deux sens. Et on demande, Arnaud Konou, on demande aux entreprises aussi d'avoir un impact sur leur écosystème, c'est-à-dire pas seulement un impact international, national, ou même rien qu'au niveau de l'entreprise, mais vraiment autour de son écosystème. Vous en avez parlé un peu, Olivier Lennel, c'est-à-dire toutes les parties prenantes, toutes les TPE, les associations locales, ça vous le sentez aussi ? Oui, il y a une vraie responsabilité. C'est un paradoxe d'ailleurs, que ce soit avec le télétravail, qu'on ait achevé de se rendre compte à quel point l'entreprise était ancrée dans son territoire, il y avait un rôle local. Mais bon, je pense qu'on a tous vu les limites de la mondialisation, le fait que quand la Malaisie ferme du jour au lendemain sans prévenir personne, toutes ces usines, on se rend compte que quand on a une usine en Malaisie plutôt qu'à côté de chez soi, c'est quand même beaucoup moins pratique et ça crée des problèmes en l'occurrence majeurs et c'est vrai dans beaucoup de pays. Donc il y a eu un peu de ça et parallèlement depuis plus longtemps, malheureusement on s'est rendu compte que quand une usine fermée, quand une entreprise fermée et qu'elle était un petit peu dominante sur son territoire, ça avait des conséquences en cascade assez désastreuses. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience du fait que oui, dans un écosystème local, l'entreprise du coin ou les entreprises du coin, c'est majeur. Et je pense que les entreprises aiment ça finalement. On voit aujourd'hui de plus en plus, pour toutes sortes de raisons économiques, mais pas uniquement économiques, des gens recréés, s'installés dans les territoires. On a Ledger qui est le champion des crypto-monnaies français de très loin, un des grands leaders mondiaux de la crypto-monnaie qui fait ce qu'on appelle des wallets, donc des petits portefeuilles pour détenir ses crypto-monnaies. Le leader mondial des wallets de crypto-monnaies, il les fabrique à Vierzon. Donc l'usine qui vend partout dans le monde aux fans de crypto, des petits boîtiers pour tenir leurs crypto-monnaies, elle est à Vierzon. On va dire qu'à Vierzon, Ledger, ça compte quoi. Et on a ça finalement des exemples, on en a partout. Et on est en train de reconstruire des usines, de voir réémerger des usines. Il y a le pile aujourd'hui. Ça tombe bien l'annonce du plan pour l'industrialisation des startups du gouvernement. Donc on va gérer un fonds d'un milliard d'euros pour construire des nouvelles usines high-tech, plutôt pour les startups. Mais on voit aussi les groupes reconstruire des usines. Donc on a deux mouvements simultanés. Plein de nouvelles entreprises qui sont en train de passer à l'échelle industrielle. Une usine d'insectes à Amiens, des choses comme ça. On en a de plus en plus. Et des entreprises qui ramènent en France leurs activités. Et tout ça, ça vient recréer des écosystèmes locaux, entraîner derrière ces gros pôles. Tout un écosystème effectivement de TPE, d'artisans, de commerces, tout ce qu'on veut. Enfin, ça vient remettre de la vie dans les territoires. Et en termes de marque employeur aussi, de rétention des talents, c'est très important d'avoir cet ancrage territorial. Ça donne du sens aussi à l'entreprise. En tout cas, nous, on constate que c'est extrêmement demandé par les collaborateurs. Les collaborateurs, ils sont attachés à leur territoire, au premier chef. Il y a une fierté derrière quand son entreprise aide à ce qu'il y ait une dynamique territoriale importante. Exactement, on dirait demande d'engagement effectivement des collaborateurs aussi au-delà de l'entreprise elle-même. Olivier Lennel, les mots juste après solidarité et responsabilité qui ressortent de ce livre blanc, ce sont des mots d'éthique. L'honnêteté, la bienveillance, la transparence. Finalement, on se rend compte qu'il y a une attente aussi très forte là-dessus. Tout ce qui est dividende, extravagant, parachute doré, tout ça, ce n'est plus vraiment accepté depuis la crise. Alors, on l'a bien vu pendant la crise, au cœur de la crise. Exactement. Avec des équilibres recherchés entre les aides des pouvoirs publics et de la modération sur un certain nombre de sujets. Mais derrière tous ces mots, ce que les Français nous disent, c'est qu'ils attendent que l'entreprise soit vraiment irréprochable. Alors, être irréprochable, c'est challenging, comme on dit, bien évidemment. Mais en tous les cas, pour en observer un certain nombre, de toutes tailles, je crois qu'elles l'ont bien en tête. Elles y travaillent en tous les cas. Et bien sûr, il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des choses mieux. Elles y travaillent, par exemple, en termes de gouvernance ? Sur quels sujets on les attend ? Quand on parle de bienveillance, d'honnêteté ? Sur quels sujets ? Absolument. L'entreprise le porte. La bienveillance, c'est la bienveillance vis-à-vis de ses équipes. Finalement, c'est continuer ces efforts, encore une fois, inédits, qu'on a vus pendant cette crise. Et puis, effectivement, c'est les directions d'entreprise, la gouvernance dans son ensemble, qui joue son rôle de surveillance, d'alerte, de partage de bonnes pratiques, finalement, et qui a vraiment cet enjeu d'irréprochabilité dans le radar aujourd'hui. Partage de bonnes pratiques, de chiffres aussi. On voit de plus en plus d'entreprises qui sont totalement transparents auprès de leurs salariés sur tous les chiffres de l'entreprise, même les salaires, de plus en plus. Ça, vous le constatez aussi. Arnaud Codoux, vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, vous avez dit que BPI France regardait de plus en plus les critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans les entreprises que vous accompagnez. Il y a aussi des critères de ce qu'on peut appeler éco-conditionnalité, égaconditionnalité. Donc éco-conditionnalité, c'est-à-dire faire en sorte qu'on finance l'entreprise si en face elle met un plan pour réduire son impact environnemental, par exemple, et égaconditionnalité pour aller vers davantage d'égalité. Ça, c'est quelque chose que... C'est une tendance que vous voyez ? C'est une tendance qui émerge clairement, qui est intéressante, qui n'est pas simple à déployer parce qu'il faut faire attention à emmener les gens au bon rythme aussi. Il ne faut pas aller plus vite que la musique et couper l'accès au financement trop rapidement à des entreprises qui ne se seraient pas déjà transformées. En revanche, il faut amener tout le monde à se transformer. Donc oui, ça, ça arrive. Clairement, la bonne gouvernance, c'est devenu fondamental. Clairement, dans un monde où l'économie fonctionne plutôt bien, la simple pression du besoin d'attractivité et de rétention de ses salariés fait qu'on est obligé de bien se comporter, à la fois, encore une fois, par le haut et par le bas. Et au-delà de ça, on voit effectivement arriver, chez les actionnaires, à travers les grands institutionnels, un certain nombre d'exigences, non seulement de bonne gouvernance, mais de communication de résultats tangibles et de trajectoires tangibles. On voit de plus en plus dans la communication dite extra-financière qui est un terme qui, à mon avis, va disparaître. On va avoir une communication sur ces résultats qui inclura le financier et l'extra-financier. Ça va arrêter de se séparer. Je pense que nos amis de Mazars le voient encore mieux arriver que nous. L'extra-financier, en quelques mots, du coup, on l'attendit sur quoi ? L'extra-financier, justement, c'est ça. C'est la responsabilité sociétale et environnementale. Et c'est comptabilisé, c'est ça ? Alors, je n'aime pas le mot, mais en tout cas, c'est tracé, c'est suivi, c'est objectivé, c'est mesuré avec des trajectoires à annoncer sur lesquelles on demande aux gens de s'engager. Alors, évidemment, on le fait depuis quelques années pour les entreprises cotées et c'est piloté. Nous, en tant qu'actionnaire et de plus en plus, même en tant que traiteur, on commence à introduire les outils auprès de gens qui n'avaient pas l'habitude de les utiliser pour qu'ils se préparent à ça également. On commence à leur demander des choses. On commence, pas à mettre de l'éco-conditionnalité encore, mais à dire attention, ça arrive, ça va arriver. Il va y avoir de l'éco-conditionnalité pour tout le monde. Dans l'investissement, c'est déjà le cas beaucoup. C'est très difficile pour un fonds d'investissement aujourd'hui d'investir dans une entreprise qui n'a pas une trajectoire et des objectifs. Même dans le prêt bancaire, ça va arriver. La régulation bancaire, de toute façon, pousse à ça. Les actionnaires des banques les poussent à ça également. Et donc, il faut que toutes les entreprises se préparent. Je pense qu'on va en reparler aujourd'hui. Mais nous, on passe vraiment beaucoup de temps à les préparer à ça. Alors, donner les outils pour se préparer, ça arrive. Il y a déjà aujourd'hui sur le marché, nous-mêmes, sur certains fonds assez ciblés. On a des obligations, par exemple, dont la rémunération. Donc, le coût pour l'entreprise varie en fonction de l'atteinte d'objectifs de décarbonation. Ça existe sur les marchés financiers. Il y a des obligations qui fonctionnent comme ça également, qui coûtent plus ou moins cher en fonction du niveau de décarbonation. Et ça va en accélérant assez fortement. Ça va se déployer. C'est quelque chose qui va s'accélérer. C'est une tendance qui va se prolonger. C'est-à-dire que pour lever des fonds ou avoir de la dette empruntée, tout simplement, ça ne sera plus possible si on n'a pas respecté quelques critères. Ou en tout cas, si on ne va pas dans cette tendance-là. Dans la bonne direction. Et effectivement, à terme même si on ne respecte pas des critères. Donc, il faut aller dans la bonne direction tout de suite. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre blanc, c'est qu'il y a un nuage de mots. Vous le verrez, parce que le livre blanc sera disponible dans le chat et également sur nos réseaux sociaux. Il y a un nuage de mots. Et le mot qui ressort le plus, c'est le mot « humain ». Parmi les attentes des Français, c'est le mot « humain ». Qu'est-ce que ça veut dire à l'heure où, justement, on est de plus en plus digitalisé ? Il y a en contre-pied, finalement, ce besoin d'humain. Qu'est-ce que ça veut dire, Olivier ? Alors, on n'a jamais eu autant besoin de l'humain que depuis cette crise. Même si ce n'est pas totalement nouveau, on a besoin de présence, on a besoin de relations. Les questions de bien-être au travail sont de plus en plus essentielles. Et puis, il y a ce mouvement de digitalisation. Alors, moi, je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. Bien évidemment, il ne faut pas opposer les deux. On a besoin d'humains. Et puis, en même temps, pendant cette crise, ce matin encore, qu'on a avec la puissance des technologies, la puissance du digital, on peut faire aujourd'hui plein de choses qu'on avait du mal même à envisager. Moi, je me souviens de discussions d'il y a 4-5 ans pour retransmettre, organiser des réunions sans faire se déplacer les gens. On trouvait ça compliqué. On faisait coter des budgets. Maintenant, vous utilisez un logiciel tout simple et vous réunissez des centaines de personnes. Je crois qu'il ne faut pas les opposer. Je pense qu'il faut bien évidemment continuer à accompagner parce qu'il y a cette transition digitale qui est vraiment courte. Il faut accompagner les changements parce que tout ça a quand même de l'impact. Et il faut construire finalement cet humain, ce collaborateur augmenté, entre guillemets, je ne sais pas si l'appellation est correcte. Nous, chez Mazars, on essaie de le faire sur deux axes finalement dans nos équipes qui sont plutôt habitués à parler le langage de la finance. On essaie de les augmenter avec le digital et on essaie de les augmenter avec les enjeux de reporting extra-financiers. Et je crois qu'il y a des perspectives incroyables, en tous les cas, pour chacun des Français. Et bien évidemment, chacun à sa place, chacun avec ses moyens, son rôle évidemment. Mais voilà, il faut concilier finalement l'humain qui est essentiel et prendre soin de ses équipes. C'est quand même l'engagement prioritaire permanent, j'ai envie de dire, du chef d'entreprise, de ses clients aussi, bien évidemment, tout en se servant de cette puissance du digital qui est d'un apport incontestable aujourd'hui. Prendre soin justement, qu'est-ce que vous voyez chez vos clients concernant... Il y a une demande d'empathie qui est forte vis-à-vis de ce qu'on vit. On voit bien notre vie, elle est bouleversée au quotidien avec tous les cas contacts, etc. Le Covid, vous, il y a une demande d'humains en termes de travail au domicile. Il y a une demande d'humains aussi pour les congés, j'imagine, les congés parentaux, que tout ça soit pris mieux en compte, tout ce qui est conciliation vie perso-vie pro. Ça va dans l'humain, c'est la conciliation vie preuve et perso ? Bien sûr, bien sûr. La compréhension. Aujourd'hui, un des mots clés qu'on aurait pu rajouter, c'est la flexibilité, bien évidemment. Et tout le monde est soumis à ce régime de flexibilité. C'est l'entreprise, c'est les Français, c'est les salariés. Et puis le bien de notre travail, c'est aussi, évidemment, c'est proposer des services qui accompagnent soit une période particulière comme celle que nous vivons, soit des périodes personnelles particulières pour nos collaborateurs. Et donc, on développe un certain nombre de services, de solutions pour les aider aujourd'hui. Nous, chez Mazars, on travaille beaucoup sur la parentalité. On vient de prendre une décision de proposer des places en crèche à nos collaborateurs. Et c'est plutôt salué, en fait. Donc, c'est ça, concrètement, prendre soin de ces équipes. Ça, c'est une tendance qu'on voit beaucoup chez les entreprises qu'on accompagne avec Bouge ton Groupe, sur tout ce travail, justement, sur la conciliation vie pro, vie perso, la parentalité, le congé deuxième parent, comment faire, justement, pour retenir aussi les talents. Ça fait partie des attentes des jeunes et des femmes qui sont souvent similaires sur ces sujets-là. Un mot sur ce mot humain, Arnaud Codoux ? Oui, c'est dur de dire un seul mot sur humain. Ce qui est sûr, c'était une tendance qui existait avant et qui a été énormément amplifiée par le confinement. Je pense que le fait, finalement, d'avoir été tous en visio de chez soi, ça a achevé de casser la façade. Il y avait une rupture, il y avait des cravates, il y avait des costumes, etc. Enfin, on avait un monde pro et un monde perso. On voyait avec le digital depuis plusieurs années, les deux se rejoindre. Là, avec le confinement, ça a achevé de casser les barrières. Je me souvenais, en réfléchissant là ce matin, il y avait une vidéo qui était virale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant le confinement, on voyait ce journaliste américain en Corée, dont l'enfant puis la nounou arrivait derrière la caméra. Ce truc a fait le tour du monde. Tout le monde regardait en se disant, c'est quand même vachement marrant de voir un journaliste qui se fait avoir par son gamin. C'est devenu parfaitement normal. C'est-à-dire que tout le monde voit son chef avec le gamin qui passe derrière, etc. Aujourd'hui, je pense qu'avec la même vidéo, plus personne ne fait attention. Et ça, ça a deux ans. L'humain, la vie de tous les jours fait part. Tout le monde s'assume et se présente tel qu'il est. C'est un peu McDonald's. Chacun vient comme il est de plus en plus. Et donc ça, ça renforce et ça légitime complètement une demande qui existait déjà avant, qui était, encore une fois, l'entreprise et cette espèce de pilier dans la vie des gens qui ont réalisé que c'était une chance d'être dans une communauté entrepreneuriale, d'être dans une mission et qui, en contrepartie, demande aussi à l'entreprise de s'occuper d'un certain nombre de sujets. Ça, c'est clair. Un dernier mot. Je pense que cette culture vient aussi beaucoup de la technologie, paradoxalement. La technologie a amené des modes de fonctionnement qui mettent beaucoup plus l'humain au centre parce que c'est des fonctionnements qui ont besoin d'être beaucoup plus à plat, beaucoup moins hiérarchiques. Ça nécessite, comme on code beaucoup, qu'on travaille beaucoup dans son coin, en même temps d'être très transverse, d'être très orienté produit. Ça nécessite des moments de regroupement, de dégagement de chaleur, de créativité. Et donc, cette culture du regroupement humain, de la scène, de la fête, de la mise en avant, en fait, elle vient beaucoup de la technologie. Et la technologie est arrivée dans toutes les boîtes et est en train de transformer toutes les boîtes. Et paradoxalement, je pense que remet beaucoup d'humains dans l'entreprise. Et c'est vrai partout, ce n'est pas vrai que dans les startups, c'est vrai dans toutes les entreprises, il y a de plus en plus de technologies. Troisième point de ce livre blanc, c'est une demande claire des Français d'allier à la fois la rentabilité et la responsabilité. On ne peut plus aller que vers la rentabilité. Ça ne marche plus avec un package qui est très clair et à la fois sur le long terme, sur le court terme. On demande aux entreprises de s'intéresser, de s'occuper et de prendre en charge même l'intérêt général, le bien-être des salariés, de limiter l'impact environnemental, de s'engager pour la planète, d'investir dans l'innovation. Donc, finalement, on demande aux entreprises de se préoccuper et de contribuer à créer un monde nouveau et même qu'elles en soient fer de lance de ce monde nouveau sur tous les aspects. C'est ce que vous constatez, Olivier ? Oui, tous ces sujets sont très importants et je voudrais insister sur l'un d'entre eux, en fait, qui est dans le chapitre de l'environnement. C'est celui de l'urgence climatique. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a juste plus le temps, on n'a juste pas le choix. La prise de conscience est très très claire. De nombreuses entreprises sont engagées, mais pas toutes encore. Mais je crois qu'on a plus le choix. C'est un enjeu de responsabilité, bien évidemment. C'est un enjeu d'attractivité aussi, d'attractivité de rétention des talents. C'est un enjeu d'attractivité des clients, bien évidemment, des investisseurs aussi. Donc, les entreprises n'ont pas le choix. Et puis, la réglementation bouge aussi. La réglementation bouge, la réglementation européenne. On parle aujourd'hui de taxonomie verte. On parle aujourd'hui de la CSRD. Donc, chez Mazars, on est beaucoup sur ces sujets. Quelques mots là-dessus pour expliquer. Les deux sont un peu des référentiels, des dictionnaires pour dire les choses de façon simple. La taxonomie verte, c'est celle qui oblige les entreprises à classifier leurs activités et à distinguer leurs activités vertes. Donc, on imagine que les investisseurs soutiendront dans la durée. Donc, c'est très, très important. Il y a un débat, d'ailleurs, en ce moment, sur la question du nucléaire. Mais je referme rapidement le point. Et la CSRD, c'est cet ensemble de normes qui va rendre les enjeux de reporting extra-financiers encore plus exigeants qu'avant, qui va concerner de plus en plus d'entreprises, y compris des toutes petites entreprises. Donc, on voit bien qu'on a un mouvement de fonds. Et ce mouvement de fonds, on l'a évoqué tout à l'heure, Arnaud l'a dit aussi, les entreprises s'en sont saisies depuis un certain temps. Il y a toujours eu des pionniers dans tout. Il y a des entreprises qui ont, sans doute plus que d'autres, la possibilité d'agir dans ces domaines. Il y a beaucoup de bonnes pratiques partagées au sein du CAC 40, je trouve. Il suffit de lire, en tous les cas, la communication extra-financière qui est de plus en plus riche, tous ces efforts qui sont mis en œuvre par ces groupes pour tenir des engagements qu'ils prennent à moyen terme, bien évidemment. Et puis, ce n'est pas non plus l'apanage des très grands groupes français. Il y a de très très belles entreprises françaises, des PME, des ETI qui sont mobilisées depuis des années sur le sujet. Je lisais la semaine dernière dans les écoles un article sur cette ETI vendéenne, l'Amicaline, qui est dans l'industrie de la boulangerie et qui s'est lancée depuis une dizaine d'années sur sa transformation responsable, sur ses nombreux chantiers de RSE. Je ne vais pas vous résumer l'article. Ça passe par l'ergonomie du poste de travail, par exemple. Bon, tout ça pour dire que nos entreprises, aujourd'hui, elles déploient une stratégie qui inclut ou qui va inclure progressivement, parce qu'elles ne sont pas toutes au même niveau, bien évidemment, la RSE. Et je crois, comme le disait Arnaud tout à l'heure, on ne parlera bientôt plus de reporting extra-financiers ou de communication extra-financière. Je crois que demain, on parlera de stratégie. On ne parlera pas de stratégie d'une part et de RSE d'autre part. La RSE, ce n'est pas quelque chose de satellitaire en suspension. Ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. C'est devenu très très concret. Et puis, à côté de la stratégie, ce sont des actions. En matière de RSE, il y a beaucoup de choses à faire et il n'y a pas de petites actions. Chaque action compte. Nous, chez Mazars, on travaille sur le digital responsable. Je vous donne des exemples, en fait, qui peuvent intéresser certains de nos auditeurs. Supprimer ses mails, ça a de l'impact. On s'intéresse au gaspillage alimentaire. Donc, aujourd'hui, si vous avez un restaurant d'entreprise, travailler avec son prestataire de restauration collective sur le gaspillage alimentaire, ça a de l'impact, etc., etc. Continuer à faire du mécénat de compétences, et nous, on le fait depuis plusieurs années avec une association qui s'appelle Les Déterminés, qu'on a accompagné presque depuis son démarrage. On est en contact très très étroit avec Moussa Camara. Eh bien, aider les entrepreneurs des quartiers prioritaires de la ville à réussir leur projet d'entrepreneur, ça a de l'impact aussi. Donc, j'ai envie de dire, tout compte en matière de RSE. Et l'important, c'est vraiment d'agir. Et nos entreprises agissent. Il y a des pionniers, et elles vont toutes agir parce que, encore une fois, on n'a pas trop le choix, en fait. Arnaud Codoux, sur ce sujet ? Oui, totalement aligné. Bon, voilà, on ne parlera plus d'extra-financier. On parlera de stratégie, effectivement, comme le disait Olivier. On parlera de résultats tout court. Et les résultats, ce sera tout ce qui se mesure, le financier et l'impact environnemental et l'impact sociétal. C'est assez intéressant parce qu'on a eu l'émergence de l'impact investing. Ce qu'on appelait l'impact investing, c'est pas si vieux. On avait des fonds qui investissaient, des fonds à impact, qui investissaient dans des entreprises dites à impact. Et en fait, c'est en train de se banaliser à une vitesse folle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'investisseurs aujourd'hui qui demandent à une entreprise juste c'est quoi ton résultat ou c'est quoi ton business plan. Tout le monde, une entreprise, c'est un impact. C'est quoi votre impact ? C'est quoi votre façon de changer le monde ? C'est quoi votre façon de contribuer à la société ? Ça fait partie aujourd'hui du modèle d'entreprise. Il n'y a plus d'entreprises à qui on ne demande pas ce qu'est son impact. Et il n'y a jamais eu d'entrepreneurs, au sens propre du terme, c'est-à-dire de gens qui font d'une boîte et qui l'emmènent. Sans une volonté d'impact, on ne crée pas une boîte si on n'a pas envie de changer le monde. Ça part des tripes souvent quand on crée son entreprise. Ça part des tripes avec du sens de plus en plus. Il faut des tripes, il faut du sens, il faut une direction. Et donc, c'est naturel finalement. Pour une entreprise, l'idée par un entrepreneur, c'est juste naturel d'avoir de l'impact. Simplement, ça va être de plus en plus mesuré. Et comme toujours, tout ce qui se mesure, ça marche toujours un peu mieux que quand on ne s'est pas mesuré. Alors, de l'impact sur la transition écologique, et bien sûr, sur l'égalité aussi. C'est un sujet qui va prendre de plus en plus d'ampleur avec la loi RICSIN qui a été évoquée en décembre, qui restait encore assez confidentielle pour l'instant. On ne mesure pas les changements que cela va apporter aux entreprises en termes de management, de rétention des talents, d'attractivité. Parce que cette loi prévoit 30% de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises d'ici 2027, 40% d'ici 2030. Donc, c'est demain, c'est-à-dire que c'est maintenant, aujourd'hui, que se préparent les viviers. Je pense qu'on n'en a pas encore pris toute la mesure, mais on sent que ça bouge sur ce sujet, Olivier. Oui, ça bouge, ça bouge. Et la promulgation de cette loi, donc le 24 décembre, c'est une avancée, évidemment. Un cadeau de Noël ! Pour moi, c'est un cadeau de Noël. C'est un cadeau de Noël. C'est une avancée. Et oui, ça bouge. Les entreprises ont aujourd'hui une vraie conscience de la situation dans laquelle elles sont et de ce challenge de faire progresser la mixité en entreprise. Et on a vu que la loi Copé-Zimmermann, dans un autre registre, avait eu l'impact... Les conseils d'administration. ...en une dizaine d'années, puisque concernait effectivement la mixité des conseils d'administration. Donc, oui, ça bouge, on l'observe chez nos clients. Après, il n'y a rien de magique dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres. C'est un enjeu du temps long. Nous, on est bien placés pour s'en rendre compte. On est sur des activités qui permettent à nos jeunes collaborateurs d'être à parité parfaite à l'embauche. Et puis, le temps produit un effet extrêmement défavorable sur l'immunicité. Donc, c'est un sujet qu'on travaille depuis de nombreuses années. On est bien conscient de nos marges de progression. On les mesure. On a des indicateurs sur ces questions. On a des indicateurs sur la part des femmes dans notre partnership. Je suis bien placé pour savoir la part des femmes dans notre comité exécutif, bien évidemment. Donc, on le travaille. On le travaille dans le temps long. On n'est pas très loin des 30 %, en fait. Mais on doit progresser. On doit progresser. On doit aller plus loin. On a un objectif d'avoir 35 % de femmes dans notre partnership en 2024. Un autre indicateur que l'on suit et qui est, je trouve, très encourageant, c'est la part de nos talents de demain, la part des femmes parmi cette liste de nos talents de demain. Quand on regarde il y a 10 ans, on avait 22 % de femmes. Peu, c'est faible. Aujourd'hui, 10 ans après, on est à 45 % de femmes. Donc, vous voyez, en 10 ans, on peut faire des choses. Donc, cette loi, c'est une avancée. Les entreprises vont s'en saisir, bien évidemment. Je pense qu'il y a une conviction de l'intérêt de cet équilibrage homme-femme dans les entreprises, dans les gouvernances des entreprises. Je crois que c'est un facteur de rentabilité responsable, en tous les cas, d'un nouvel équilibre. Et ça se travaille, voilà. Ça se mesure et ce qui se mesure s'améliore. Arnaud le disait il y a un instant. Donc, il faut y aller délibérément et il faut prendre des décisions pour atteindre ses objectifs. Et comme vous le dites, il n'y a pas du tout de baguette magique pour ça. C'est une vigilance, une responsabilité de chacun, de chacune, à chaque instant. Et ça commence dès maintenant pour avoir des résultats, effectivement, dans 5 à 10 ans minimum. Comment l'entreprise Arnaud Codoux fait pour mener de front tous ces enjeux ? Un ou deux conseils rapidement sur ce sujet-là ? Pas de question. C'est un truc qu'on se demande parfois, d'ailleurs, comment l'entrepreneur et l'entreprise se font pour mener tout ça de front. Le fait est que c'est la réalité depuis toujours des entreprises de mener beaucoup de choses de front. Aujourd'hui, c'est les sujets qu'on vient de discuter. Une des clés, en tout cas, le conseil qu'on peut... Deux choses. Un, le conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, c'est de bien s'entourer. Bien s'entourer, c'est avoir un conseil d'administration où il y a justement de la diversité, de la mixité et de l'indépendance. C'est très important pour bien être guidé, pour pas s'enfermer dans des logiques... Uniformes. Trop uniformes, tout simplement. Pour bien innover aussi. La diversité et la mixité, c'est l'innovation. Il faut innover de plus en plus. Donc, bien s'entourer, entre guillemets, au-dessus avec un conseil d'administration indépendant ou varié. Bien s'entourer, entre guillemets, en-dessous avec un COMEX et des dirigeants, dès qu'on a la taille pour ça. Qui, là aussi, apporte cette diversité. Ça, c'est vraiment fondamental, je pense, pour faire face et pour tout porter et pour rester alerte aussi sur les bons sujets. Ça, c'est le conseil qu'on peut donner de manière un peu générique. Ensuite, nous, à BPI France, on a beaucoup développé une démarche d'accompagnement. On a pris conscience assez vite qu'être chef d'entreprise, quand on a tout ça sur le dos, on est quand même très isolé. Ça, plus la croissance de la boîte, ça fait des gens qui, au bout d'un moment, sont fatalement un petit peu enfermés parce qu'il faut délivrer, délivrer, délivrer. C'est harassant. Et donc, on a de plus en plus d'initiatives, à la fois de conseil et d'accompagnement au sens de l'accélération. Donc, on a des accélérateurs. On a 700 entrepreneurs en 2021 qui sont venus dans nos accélérateurs. C'est des espèces de MBA pour chefs d'entreprise, si vous voulez. On remet les gens ensemble. On les réexpose, finalement, à plein de tendances, plein d'experts. Et ça, ça permet aussi de se revitaliser, d'échanger avec ses pairs beaucoup plus en profondeur, de se remettre en dynamique sur tous ces sujets. Je pense qu'avec ça, on contribue aussi un petit peu à aider tout le monde à faire face à cette accélération du monde. Vive le réseau pour les entrepreneurs et rien de tel. Quatrième point de ce livre blanc. On va être un peu plus rapide dessus parce que c'est un sujet qu'on connaît bien aujourd'hui. C'est vraiment une attente de transformation globale du travail avec une demande des Français pour que les entreprises, évidemment, se réinventent avec le télétravail, le flex office, le freelancing. En quelques mots, Arnaud, les grandes tendances sur ce sujet-là ? J'ai envie de dire que ça part dans tous les sens. Et du coup, à la fin, la grande tendance de ce que j'en vois moi, c'est l'affirmation des cultures d'entreprise. C'est de plus en plus frappant. Ça a toujours existé, la culture d'entreprise. Simplement, c'était un peu diffus. Des fois, on arrivait dans une boîte en ne sachant pas bien où on mettait les pieds. Il y a des endroits où c'était clair, des endroits où c'était moins clair. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'à travers ces méthodes de travail, à travers le poids du télétravail, la possibilité d'être en remote ou pas, on voit émerger des cultures d'entreprise de plus en plus affirmées. Et il y a de tout. Et il y a de tout aussi en termes de demande de la part des salariés, des jeunes en particulier. Et donc, on voit des clusters apparaître avec des gens qui sont radicalement dans le travail à distance, dans le travail complètement à plat. Vous prenez Alan, qui est une belle start-up dans l'assurance. Une grosse start-up maintenant, un unicorne de 500 salariés. Pas de management. Pas de leader. Pas de leader, pas de réunion non plus. Donc, il y a des gens qui travaillent comme ça, qui sont ultra, qui ont beaucoup de succès. Ça fonctionne très bien, qui attire des gens qui aiment ce mode-là. Vous avez des gens beaucoup plus conservateurs, y compris d'ailleurs dans les start-up, qui vont avoir des gens qui aiment bien être ensemble sur un plateau, bosser ensemble. Donc, on a une affirmation de la culture d'entreprise. Mais ça va finalement, avec cette affirmation du rôle sociétal, vous retrouvez des modèles de plus en plus différents, avec des gens qui vont, avec des gens qui sont un peu comme eux et qui aiment soit se retrouver, soit travailler à distance. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une émergence du télétravail, il y a une réinvention quand même un petit peu du modèle pour tout le monde. Il y a un peu plus de distanciel et donc il va falloir trouver. Ce n'est pas facile tant qu'on est en confinement. Est-ce qu'on fait l'inverse de ce qu'on voudrait ? Je pense pour les grandes entreprises, le modèle, c'est quand même, allez, un, deux, trois jours de télétravail selon les boîtes. Ça oblige à trouver des moments de réunion où tout le monde est ensemble, ce qui est précisément ce qu'on ne peut pas faire pendant les confinements. Et c'est le contrepoids du télétravail, c'est absolument indispensable. Et un mot justement, Olivier Lennel, qui ressort aussi beaucoup, c'est le mot confiance. Et on attend de l'entreprise à la fois qu'elle génère de la confiance et qu'elle soit basée sur de la confiance avec ses salariés. Je crois qu'aujourd'hui, il faut transformer le contrat de travail ou le contrat qu'on peut avoir avec des indépendants, des freelances, parce que ça fait aussi partie des nouveaux équilibres. Il faut le transformer en pacte de confiance. Et nous, la confiance, c'est plus qu'un mot-clé pour nous, parce qu'on prétend apporter de la confiance au marché en étant auditeur, en étant consultant. Et quand on prétend apporter de la confiance au marché, on doit être irréprochable aussi en interne, bien évidemment, dans nos interactions, dans la réciprocité de confiance avec nos équipes. Alors, on est très engagé. On est très engagé auprès de collaborateurs en moyenne jeune, 30 ans de moyenne d'âge dans notre entreprise, bien évidemment. Et la confiance, il faut la nourrir. Il faut la nourrir par de l'écoute, par de la disponibilité pour répondre aux attentes, répondre à leurs envies, apporter des formations, former nos managers aux nouvelles postures managériales, parce qu'en fait, les temps changent, bien évidemment. C'est, on l'a dit que j'ai vu. Une structure pyramidale, hiérarchique, tout ça. Voilà. C'est rester dans une communication assez horizontale, finalement. Je ne sais pas s'il ne faut plus de chef en tous les cas, mais il faut partager la stratégie, partager un peu les décisions. Il y a beaucoup d'attentes. Et puis l'entreprise, elle doit apporter ce supplément d'âme. Elle doit apporter du sens. Elle doit être ce catalyseur de sens aussi, en permettant à ses collaborateurs, à ses équipes, de concilier finalement leurs contributions professionnelles, qui intègrent peut-être du temps pour d'autres. On parlait du mécénat de compétences avec les déterminés tout à l'heure. C'est un excellent exemple. Les congés solidaires favorisés par l'entreprise en sont un autre. Il y a beaucoup de choses à faire, mais l'entreprise doit jouer ce rôle de catalyseur de sens. Nous, on en est bien conscients. 30 ans de moyenne d'âge. Voilà, il faut agir. Donc de la confiance, de la confiance, de la confiance. C'est ça qui est demandé aux entreprises. Cinquième et dernier point, les Français souhaitent que l'entreprise aille vers davantage d'excellence française, qu'on mise sur les filières françaises. Et c'est tout le travail que vous faites, BPI France, avec les différents labels. French Tech, Fresh Fab, Le Coq Vert en sont quelques-uns. Est-ce qu'il faut aller justement vers davantage de labellisation pour formaliser ce côté local, national, tout cet enjeu de souveraineté aussi ? Oui, je crois qu'on vit dans un monde de marketing et de communication quand même. L'excellence, elle est là un peu partout dans les territoires. Elle est là dans tous les secteurs. En France, on a des exemples dont on pourrait en parler pendant des heures, donc je ne vais pas me lancer dans une liste à l'après-vers. L'excellence, elle est là. L'énergie, elle est là. On n'est pas un pays, on n'est pas un grand pays de communication et de marketing. C'est important d'y venir. On a vu le succès de la French Tech, ça a très bien marché. On a enchaîné sur la French Fab. La French Fab, c'est 10% de l'économie, c'est 3 millions de salariés. Ce sont les industries. Pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler de la French Fab, on va s'occuper d'eux. C'est l'industrie. Et donc, il y a une fierté industrielle qu'il faut redonner. L'industrie a gardé une image un peu ancienne qui ne correspond absolument plus à sa réalité d'aujourd'hui. Et donc, c'est très important de remettre ça en avant, de remettre de l'énergie, de remettre de l'envie dans l'industrie. On a la French Touch qu'on a lancée formellement en tant que label, qui recouvre un petit peu toutes les industries créatives françaises. Le Coq Vert pour toutes les entreprises qui facilitent et qui organisent la transition énergétique. Ces labels sont importants parce qu'ils donnent une fierté. Ils donnent une fierté à chaque filière. Ils donnent une visibilité internationale à chaque filière. On en a besoin. Les autres le font aussi. On est plutôt meilleurs, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Ce sont des labels qui comptent, à la fois pour les clients, pour les consommateurs. Je pense aussi aux autres labels comme Bicorp, par exemple, pour allier, là encore, la rentabilité avec le sens, avec l'impact. Très rapidement, Olivier, on a l'impression, enfin, en tout cas, on constate plutôt que dans ce livre blanc, les Français ont une conscience extrêmement claire des enjeux globaux, à la fois environnementaux, à la fois d'attractivité territoriale, de souveraineté nationale. Ça vous a étonné, ça ? Non, effectivement, il y a eu une prise de conscience vraiment très marquée, vraiment très renforcée, parce qu'on a vu des ruptures de continuité pendant cette crise qui nous ont tous interpellés. Donc, il y a une prise de conscience sur les enjeux d'un meilleur équilibre, en fait, entre la globalisation, qui ne va pas disparaître du jour au lendemain, bien évidemment, et puis, finalement, tout ce que les territoires, tout ce que la proximité peut apporter. Donc, prise de conscience. Je rebondis sur ce que disait Arnaud en prenant les exemples des nombreux projets soutenus par BPI. La France, aujourd'hui, a vraiment les choses en main. Elle a tout pour réussir, finalement. On a beaucoup d'actualités économiques toutes les semaines, mais cette semaine encore, avec nos 25e, 26e licornes, Arnaud le disait, avec les retombées du programme Choose France, ces investissements d'entreprises étrangères. On a cité IKEA, on a cité BASF aussi. Donc, c'est formidable. Et puis, nos territoires. Nos territoires, finalement, c'est quand même un terreau d'entrepreneuriat. Et ça, il faut qu'on se le dise. C'est un terreau d'innovation. Il y a effectivement beaucoup d'initiatives de création d'entreprises, beaucoup de TPE, beaucoup de TPE qui deviennent des ETI, qui partent à l'international. Et nous, on adore ça. On adore ces entreprises, finalement, qui ont cette ambition, finalement, cette ambition de devenir des champions français. Et vous vous souvenez, pendant la crise sanitaire, le soir, les Français applaudissaient les soignants et ils devraient continuer à le faire. En tous les cas, moralement, je suis certain qu'ils les soutiennent toujours. Eh bien, nous, on a ce rôle, enfin, les Français aussi, et moi, je suis un Français, de soutenir cet esprit d'entrepreneuriat. D'ailleurs, l'entrepreneuriat est resté en anglais. Vous voyez, c'est un mot quand même d'origine française qui a marqué quand même le jargon anglo-saxon. Et donc, il faut continuer, et le livre blanc le fait bien, à plébisciter l'entrepreneuriat, la TPE, la PME, l'ETI, le grand groupe, voilà, qui fait le monde économique et qui agit dans ces nombreuses transitions qu'on a commentées ce matin. Merci à vous deux. Un mot de conclusion avant de passer à un temps d'échange de questions-réponses. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont là. Un mot de conclusion sur tout ce qu'on a pu dire pendant ce webinaire, sur ce livre blanc. Arnaud ? Très heureux. D'abord, c'est important qu'on ait ces retours d'opinion. Merci à Mazar pour ça et très heureux de voir que les Français mettent de plus en plus d'attente dans l'entreprise. C'est l'attente qui crée l'obligation aussi. Donc, c'est très important. C'est à la fois une reconnaissance et une obligation pour les entreprises. Donc, c'est formidable. C'est exactement ce qu'il faut. Olivier ? Oui, ce livre blanc, ça nous montre que les Français ont toujours plein d'idées. On le sait depuis longtemps, bien évidemment. Ils ont exprimé beaucoup d'envie, beaucoup d'attente, l'envie de participer. Ils ont insisté en fait. Ils ont insisté sur l'humain et le sens. Donc, je crois que tout ça crée une petite pression positive, sympathique, dont les chefs d'entreprise sont bien conscients et qui nous ouvrent des perspectives tout à fait intéressantes, passionnantes et par rapport auxquelles je suis fondamentalement optimiste. Merci Olivier. La première question est d'ailleurs pour vous, elle est assez globale. Donc, je vais vous la lire telle quelle. Comment diriger une entreprise en situation de crise ? Est-ce que vous avez quelques grands conseils ? De façon simple. Là aussi, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de... La confiance. Je pense garder le cap. Ça, c'est quand même important. Ne pas rester enfermé dans une problématique de l'ultra court terme. Mais la crise, elle est souvent dans l'instantanéité. Donc, il faut réussir à équilibrer quand même ce temps long et la prise de décision. Et puis, Arnaud l'a évoqué à un moment. C'est s'entourer. Ne pas rester isolé. Et puis, à un moment, il faut prendre des décisions et il faut les assumer. S'entourer, ça, c'est vraiment le conseil clé pour les entrepreneurs aujourd'hui, quelle que soit la strat, quel que soit le niveau d'entreprise, de taille d'entreprise, de TPE au grand groupe. C'est vraiment important de pouvoir s'entourer. Une autre question. D'après vous, le statut et le projet d'entreprise à mission peut-elle répondre à cette attente d'acteurs globales ? Arnaud. Oui. Même s'il est imparfait, c'est déjà un bon début. Exactement. C'est un élément supplémentaire. On a un client dans le BTP qui s'appelle le groupe Cheval. Une grosse boîte de BTP. Je crois que c'est 600 salariés qui est la première entreprise de BTP qui s'est dotée du statut d'entreprise à mission. On voit que ça peut fonctionner et qui se dit moi, je suis un acteur du recyclage. Je suis un acteur de l'économie circulaire. Je suis un acteur de l'expression énergétique, même si je suis dans le BTP. Justement parce que je suis dans le BTP, je suis une entreprise à mission parce que c'est un secteur où il y a beaucoup de choses à faire. Donc oui, c'est un outil de plus, à la fois pour communiquer sur ce qu'on fait, pour s'obliger à le faire, pour se mettre sous pression constante. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais rien n'est l'alpha et l'oméga de ce type de transformation. Donc c'est un élément dans la boîte d'outils. Je pense que c'est important. C'est important. Aujourd'hui, 250 entreprises, je crois, sont entreprises à mission. On réussit à avoir ce statut qui est assez exigeant. Oui, en plus, c'est un label. Si vous me parliez de label tout à l'heure, c'est un label de plus. Le monde des entreprises est très large et hétérogène, ça c'est sûr. Comment les attentes varient-elles selon la nature des entreprises ? Start-up, TPE, PME, ETI, grands groupes français ou filiales de groupes internationaux ? Est-ce que les attentes des Français varient en fonction de la taille des entreprises ? Est-ce que ça, vous avez pu observer ça dans le livre blanc, Olivier ? Alors, j'ai envie de vous dire, il y a de façon assez logique, il y a une attente qui est renforcée vis-à-vis de ceux qui semblent avoir le plus de moyens. Et on les voit, ils sont souvent parmi les pionniers. Mais pas que, en fait, pas que. J'ai donné un exemple tout à l'heure d'une ETI. Il y a des PME qui sont aussi extrêmement engagées. Alors, dans les quatre quarts qu'Arnaud évoquait tout à l'heure, ça dépend un peu du style du dirigeant, du fondateur, sans doute. Mais il y a des attentes vis-à-vis de toute l'entreprise. C'est global. Et elles y répondent toutes avec leurs convictions et puis leurs moyens. Et les convictions tirent les moyens, bien évidemment. Et puis nous, on voit chez les TPE, vraiment, elles créent leur entreprise pour le sens, l'impact avant tout. Donc, c'est vraiment, de manière générale, c'est pas pour rien. C'est eu un million de créations d'entreprises l'année dernière. Arnaud, une question pour vous. Quel est le profil entrepreneurial ? Vous avez cité tout à l'heure quatre profils entrepreneuriaux. Quel est le profil qui répond le mieux aux attentes des Français, selon les quatre que vous avez cités ? Je ne peux pas répondre à ça, ce n'est pas bien. Je pense que les quatre profils peuvent tout à fait répondre aux attentes. Encore une fois, il y a des attentes, si on regarde les quatre profils en question, il y a des attentes sur les quatre profils. On pourrait se dire que l'humaniste qui est dans l'aventure humaine, dans le collectif, il est celui qui, en tout cas, vu des salariés, répond le mieux, parce que c'est celui qui est vraiment dans la famille. Si on veut la grande famille étendue de l'entreprise. Maintenant, on voit que les attentes sont variées. On veut des entreprises qui aient du succès, parce que pour avoir un impact, il faut avoir du succès. On veut des entreprises qui atteignent leurs objectifs. Même l'entrepreneur gestionnaire, si vous voulez, demain, il va gérer tous ses objectifs. Il ne va pas être là que pour la pérennité financière. Il va être là pour des résultats. Je pense que tous les profils d'entrepreneurs, chacun à leur façon, répondent. C'est affreux comme réponse, je sais. C'est affreux comme réponse. Olivier, le mécénat, est-ce qu'il est bien perçu par les Français ? Vous avez parlé tout à l'heure de mécénat. Est-ce que c'est bien perçu ? Est-ce que c'est considéré ? Absolument, absolument. Et moi, j'encourage, en tous les cas, les entreprises, elles sont nombreuses à le faire, à en faire encore plus. Encore plus. Il y a des besoins incroyables pour soutenir l'égalité, pour soutenir l'égalité, pour soutenir la culture aussi. La culture, la culture a besoin de ces fonds du mécénat. Donc oui, oui, bien sûr. C'est perçu et ça a de l'impact sur vous. Par les salariés aussi. C'est bien perçu par les salariés. Absolument, absolument. Dernière question. Pensez-vous que le droit du travail va accompagner ces évolutions ? Que dit la réglementation ? Que pensez-vous ? Généralement, la loi suit un peu les tendances. L'acte des tendances, parfois elle est un peu précurseur, mais quand même, généralement, l'acte des tendances déjà installées, au niveau français, au niveau européen, on sent qu'il y a quelque chose quand même sur tous ces sujets-là. On en a parlé un peu. Moi, je crois que le droit du travail doit accompagner ces transitions, doit l'accompagner. C'est vraiment important. On voit des attentes et des pratiques nouvelles. On voit des salariés qui veulent avoir deux employeurs. On voit des entreprises, et nous on est concernés chez Mazars, qui veulent travailler bien évidemment avec leurs équipes salariées, mais aussi intégrées sur des projets, sur des missions, des indépendants, des freelances, des managers de transition. C'est des enjeux de transmission, finalement, intergénérationnels aussi. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, le droit du travail encadre absolument bien ces nouvelles relations, finalement. Il y a du travail, justement. Absolument. Bon, le droit du travail, il permet tout ce qu'on a évoqué, malgré tout. C'est-à-dire, avec toute sa complexité, tout ce qu'on peut en dire. Il permet le télétravail, il permet un certain nombre de choses. Il a clairement besoin d'être simplifié. C'est-à-dire qu'il ne permet juste pas à l'entrepreneur de vivre sereinement parce que, sauf à avoir un DRH de compétition, c'est très compliqué d'être sûr qu'on est dans les clous de tout. Mais il a permis l'évolution des modalités quand même. Il y a un énorme sujet du travailleur indépendant, c'est sûr. On voit bien que dans l'atomisation du travail, on va avoir de plus en plus de gens qui vont être freelances, comme on dit en bon français. Et donc ça, ce sujet qui a été déjà abordé par le gouvernement, reste à creuser encore, c'est sûr. Oui, de plus en plus d'atomisation et de travail en réseau aussi, pas forcément de structure pyramidale. Merci à vous deux. Merci Arnaud Codoux. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif, directeur général adjoint de BPI France. Merci Olivier Lennel. Je rappelle que vous, vous êtes directeur général de Mazars, en France. Merci à toutes et à tous qui avaient suivi ce webinaire organisé par Mazars et BPI France sur construire la sortie de crise et sur les attentes des Français vis-à-vis de l'entreprise. J'espère qu'on vous a donné des clés pour diriger au mieux votre entreprise, votre équipe, votre stratégie. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501